Monsieur Aubert. Effectivement, moi je suis un peu inquiet parce que tout à l'heure il y avait un amendement très dur qui disait 5 ans, on n'a pas le droit d'avoir des liens avec le secteur privé. Faisons attention, c'est que la fonction publique a besoin de respirer. Et qu'à force de couper tous les ponts entre le secteur public et le secteur privé, on ne peut pas d'un côté faire un diagnostic disant l'Etat ne nous comprend pas, ne comprend pas le secteur privé, il fonctionne de manière auto-centrée et en même temps couper tous les liens avec le monde. Tout à l'heure l'amendement qui était proposé c'était quelque chose qui ensuite vous tarie totalement les candidats pour des postes puisque tous ceux qui ont occupé des fonctions dans le secteur privé disent bon ben si j'y vais je ne pourrais plus ensuite revenir. Et là, dans effectivement l'article qui est concerné par cette suppression, on voit bien qu'à l'heure où l'Etat cherche à savoir comment, sans parfois modifier le statut de la fonction publique, il peut inciter certains fonctionnaires à quitter ses rangs et à partir de manière à alléger la masse salariale, je trouve que c'est d'une manière intelligente de leur dire vous voulez créer une entreprise, vous allez voir si ça fonctionne et puis ensuite partir. Bon, et ensuite il faut voir dans les faits qu'est-ce que ça donne. Pour en avoir vu quelques-uns, c'est l'agent des impôts qui vous dit moi je crée une petite entreprise de jardinerie parce que ça fait quelques heures par semaine qui permettent d'arrondir mes fins de mois. Et là où mon collègue Touré a tout à fait raison, c'est que véritablement il y a une paupérisation de la fonction publique depuis plusieurs années et qu'ils ne le font pas parce qu'ils souhaitent avoir des conflits d'intérêts, ils le font parce qu'il faut bien nourrir la famille et parce qu'ils cherchent par tous les moyens à gagner ici ou là quelques ressources. Et donc voilà pourquoi je pense que la formulation actuelle est beaucoup trop stricte, beaucoup trop janseniste et donc a priori, effectivement le système actuel n'est pas aussi critiquable qu'il y paraît.